bonsoir à tous donc moi j'ai l'impression d'être un peu un ovni parmi vous mais vous allez découvrir que pas tant que ça finalement on parcourait le suivant j'ai été avocat pendant sept ans dans un cabinet qui est assez connu finalement en france qui s'appelle cabinet alain bensoussan qui est un avocat qui adorait les nouvelles techno quand il a commencé la profession et lui il n'a eu de cesse de croire au fait de pouvoir comment standardiser processiser modéliser finalement tout ce qu'il faisait parce qu'il se disait que finalement tous les cerveaux réunis d'un cabinet dans une machine c'était dix fois plus puissant qu'un seul avocat qui lui réinventer la roue à chaque fois et que finalement transmettre tout son savoir au fur et à mesure dans une machine quand un jeune collaborateur arrivait finalement il en apprenait dix fois plus qu'un seul collaborateur qui arrivait qui juste échangeait avec un associé donc c'était assez intelligent et vous vous rendez compte que c'est ça c'était il ya 25 ans et qu'aujourd'hui maintenant tout le monde s'empare de cette idée de finalement comment apprendre à une machine les choses qu'on sait finalement parce qu'en effet en effet on est plus fort à plusieurs que tout seul dans son coin et même pour un avocat c'est la même chose donc j'ai été avocat pendant sept ans puis après j'étais directeur juridique de la propriété intellectuelle chez capgemini donc encore dans les nouvelles techno et là je servais en effet beaucoup de clients internes puisque vous pouvez imaginer ce que c'est 120 juristes pour 120 mille employés vous voyez le ratio les minables pardonnez moi c'est une fonction support toujours qui a toujours été très pauvre qui on donne très peu d'argent très peu de budget mais à qui on demande évidemment de faire plus avec moins avec des ressources en moins donc comment on fait quand on est dans cette situation là et puis donc je travaille pendant 11 ans au siège pour tous ces gens là et puis après j'ai été directeur juridique pour microsoft france et là je suis rentrée dans une machine à laver en tant que même juriste des outils sortent pratiquement toutes les semaines toutes les deux semaines que nous testons que nous essayons qu'on essaye d'incorporer dans nos façons de faire en tant que juriste et là j'ai compris que nous les juristes fallait surtout pas qu'on soit à la traîne parce que les les vendeurs et autres fonctions marketing et autres sont déjà souvent à la pointe et surtout la finance est à la pointe et les banques sont à la pointe et donc si je ne voulais pas être derrière je devais être in and not out donc voilà un petit peu comment je suis arrivé dans les nouvelles techno de par mon parcours et puis est arrivé il ya deux ans en france et plus particulièrement en europe en commençant par londres ce mouvement qui a consisté à dire mais dans le fond pourquoi on n'appliquerait pas l'intelligence artificielle au droit ça semblait une hérésie pour certains certains ont poussé des cris d'un frère ça ne pourra jamais s'expliquer un avocat c'est un avocat la machine peut pas remplacer l'avocat donc long débat et puis finalement comme les états unis évidemment toujours un peu plus d'années d'avance que nous et sont un peu plus audacieux eux ils avaient déjà investi de l'argent depuis plus de dix ans et bien finalement la vague est arrivée via l'angleterre pays de common law pays de jurisprudence comme l'a dit mon prédécesseur et puis les pays de ce qu'on appelle de civil law influencé par le code napoléonien basse et nous c'est l'italie c'est l'espagne c'est un peu quand même l'allemagne certains pays de l'est et autres et puis voilà comme on a vu que les amis outre atlantique faisait des choses intéressantes on a commencé à dire pourquoi on le ferait pas nous et donc la vague est arrivée à paris vraiment très très forte en 2016 et finalement en 2017 on est arrivé à 140 start up en france et ça ne fait que se développer donc moi je me suis dit ben c'est le moment de prendre la vague parce que mon métier est en train de se transformer on nous dit beaucoup comme un monsieur qui s'appelle joël de renais que l'école blanc que nous sommes beaucoup de métiers vont disparaître c'est vrai mais d'autres vont arriver puisque moi quand j'ai commencé ma profession et des métiers qui n'existaient pas et qui ont commencé à exister et je le vois puisque finalement la chose arrive assez vite malgré tout puisque nous voyons que l'université de paris 1 l'université de paris 2 je crois montpellier mais on voit bien qu'aux états unis même dans des grandes universités on voit l'idée que finalement c'est pour certains qui sont très geekers notamment ils ont envie de savoir coder comprendre comment on code finalement des mots enfin comment finalement tout ce savoir on peut le standardiser le processus et et donc des diplômes sont nés avec le support de grandes entreprises comme il waï comme bon voilà et on voit des juristes finalement qui sont des aigles à deux têtes qui ont la connaissance du droit l'expertise du droit qui vont l'apprendre à la fac mais qui vont apprendre aussi à coder à encoder ou en tout cas utiliser les nouvelles technologies pour finalement peut-être se mettre puisque l'objectif on a pu se demander qu'elle est et qu'elle il était qu'elle était qu'elle était qu'elle il lequel il était et en fait c'est finalement se mettre sur son expertise parce que vous sachiez que quand on est un avocat on fait beaucoup de choses on fait des tableaux excel on peut faire des consultations on peut faire des assignations on peut aussi trier plus de 2000 pages ce qui est profondément ridicule ordonnance et toute une série de deux pièces quand vous avez un pauvre magistrat qui a juste un dossier qui fait pratiquement cette rangée là et qu'il est censé comprendre quelque chose alors qu'il a plus de 30 dossiers à traiter dans un après midi c'est inhumain d'accord et donc vous voyez bien que les professionnels du droit que ce soit des notaires soit des avocats soit des magistrats traitent de la donnée et que de la donnée essentiellement de la donnée et l'IA c'est quoi c'est du big data donc toute cette donnée en masse qui arrive et que nous traitons tous les jours et ben comment finalement optimiser son temps parce que quand on est un avocat finalement on facture et quel est le client qui aujourd'hui est peut-être dans la salle qui a envie de payer pour juste un temps de recherche sur un monceau de dossiers qui sont étalés par terre j'en connais de moins en moins et donc puisque ces outils qui arrivent avec l'intelligence artificielle arrive à traiter de l'information à aller chercher l'information pertinente grâce aux méthodes dont on a entendu parler juste avant que ce soit du machine learning parce qu'on a appris à la machine aller trouver l'information pertinente dans un contrat de de licence de droit d'utilisation d'un progiciel on lui dit voilà ce que c'est qu'une clause de cession de droit d'utilisation de reproduction de maintenance de correction de traduction je t'ai appris toi la machine ce que c'est comment c'est la prochaine fois quand j'ai mis le contrat je te demande de me retirer l'ensemble de ces clauses là au lieu que moi à la mano je regarde mon contrat il a été numérisé il a été scanné je l'imprime je lis les 300 pages je stabile le boss la clause et hop je passe à l'autre contrat et puis à l'autre contrat vous voyez là enfin vous le comprenez mais voilà ce qu'on fait encore aujourd'hui dans les cabinets d'avocats parce qu'on n'a pas d'outils forcément qui va screener 1000 2000 documents contractuels pour aller chercher l'information essentielle et le client il n'a pas envie de payer ce temps là d'accord parce que finalement c'est pas là où est la valeur ajoutée de l'avocat la valeur ajoutée ajoutée de l'avocat ou du magistrat elle va être dans l'analyse de cette donnée et c'est pour ça que la machine comme on l'a dit aujourd'hui n'a pas conscience d'elle-même donc elle ne peut pas encore tirer des analyses alors certains nous disent qu'elles peuvent arriver jusqu'à donner des résumés on sait quand même qu'il ya beaucoup de correctifs par derrière parce que quand même pas mal encore de start up où il ya beaucoup d'avocats juristes derrière qui recorrigent avec des règles les résultats donnés donc on n'en est pas encore un stade voilà de conscience mais on peut gagner véritablement beaucoup de temps parce que vous devez savoir que 40% des professionnels du droit passe leur temps juste à rechercher une information pertinente avant de commencer n'importe quelle analyse que ce soit pour une assignation devant un tribunal que ce soit pour une consultation que ce soit pour un précontentieux on n'a pas le choix et souvent ce sont des juristes mais ça peut être des non-juristes ça peut être des directeurs administratifs financiers ça peut être des décis ça peut être toute une série de gens qui ont qui manipulent de la donnée contractuelle parce que une relation contractuelle ça démarre pas aujourd'hui et ça finit demain parfois ça s'étale dans le temps notamment les prestations informatiques vous devez le savoir certains d'entre vous sont peut-être de la partie ça peut durer longtemps de faire un développement spécifique d'accord et de l'intégrer dans une entreprise donc c'est une histoire c'est un c'est un petit mariage et donc malheureusement parfois il ya des douleurs dans un mariage il ya parfois des séparations bon voilà les avocats sont chargés d'aider à reconstituer une histoire pour finalement trouver souvent des protocoles d'accord et ça ça prend du temps donc le marché du droit aujourd'hui en france c'est 25 milliards donc c'est pas mal donc il ya quoi il ya de quoi faire les professionnels du droit je vous en ai parlé vous avez une petite idée maintenant de qui on parle donc j'ai une fois encore je rappelle moi je suis ancienne avocat mais mais finalement je vous dis magistrat notaire huissier maintenant on voit des des professions qui manipulent un peu le droit qui sont un peu à la limite qu'on appelle ce qu'on appelle qui sont liés à ce que on a appelé le legal outsourcing donc le legal outsourcing c'est quoi c'est finalement on a commencé à se dire que peut-être ce serait pas mal d'externaliser certains types de tâches qui étaient à faible valeur ajoutée en inde en hongrie en pologne ces gens là manipulent énormément data donc c'est aussi ces gens là voilà et donc mais l'idée finalement c'est de se dire est-ce qu'on va y arriver donc moi je crois que le changement génère beaucoup de peur donc il ya beaucoup de gens qui résistent encore aujourd'hui mais c'est plus comme dit sénèque l'idée qu'on s'en fait que le changement en tant que tel finalement qui qui fait peur donc je crois que finalement ce qui on peut on peut démarrer et intégrer sa profession en intégrant ça dès le départ et on se rend compte que ce n'est pas une boîte noire comme l'a expliqué mon vrai prédécesseur il ya rien d'extraordinaire dedans ce sont juste des ingénieurs qui jouent avec des algorithmes et qui nourrissent une machine alors l'idée c'est où est la data parce que c'est un peu compliqué finalement finalement celui qui est plus puissant c'est celui qui a toute cette data donc vous avez bien compris que la silicon valley est déjà plus en avance que nous et donne et a de la data bien plus que nous alors la legal tech c'est juste pour vous donner une petite idée et là c'est un peu plus worldwide donc aux états unis on en est à je sais plus presque 3000 donc mais voilà les anglais sont à peu près plus que nous ils sont entre 200 250 et comme on l'a dit tout à l'heure il y aura évidemment parmi l'ensemble de ces start-up certaines qui vont pousser qui vont s'écraser ou qui va être rachetés et là on est dans une courbe de se dire quand est-ce que la maturité arrivera donc ça je vous en ai un petit peu parlé aussi nouveau business model finalement les gens ont commencé à dire vous allez arrêter de facturer à l'heure parce que finalement si vous avez une machine qui a déjà appris énormément moi je veux vous forfaitisier de plus en plus finalement vos prestations vous savez maintenant vous vous aider de ce genre de machine donc dans le fond la machine quand moi je passais 6 heures ou 10 heures ou 48 heures ou une semaine juste à analyser des documents alors que finalement maintenant je vais avoir une machine qui de manière exhaustive dans laquelle je vais mettre l'ensemble de mes contrats va pouvoir me retirer la substantifique moelle c'est sûr que ça va être plus facile de forfaitiser parce que je sais quel va être mon temps d'analyse grosso modo une fois que j'aurai la substantifique moelle devant moi donc on voit en effet des une insistance de la part des clients à forfaitiser de plus en plus alors je vais vous dire il y a quand même des choses qui seront pour l'instant difficilement réductibles quand vous passez cinq heures au palais de justice à attendre votre retour c'est quand même cinq heures que vous avez passé au palais de justice et là malheureusement vous n'en avez pas la maîtrise ça ne dépend pas de vous ça dépend du palais de l'argent que le ministère donnera un jour à ses magistrats et ses ressources pour pouvoir traiter les dossiers donc il ya quand même toujours des choses qui sont quand même incompressibles et puis tout dépend au dossier quand on interagit avec un client il ya encore des choses qui dépendent de finalement des ressources d'un client pour pouvoir traiter un dossier donc les nouvelles formations j'en ai parlé le nouveau métier j'en ai parlé donc balie à définition vous avez compris puisque je vais pas en reparler donc nous moi je donc je suis arrivé donc dans soft law et soft law a décidé de s'attaquer en fait à plusieurs use case le premier use case c'est quand finalement une société veut racheter une autre société qu'est ce qu'elle fait elle va d'abord aller regarder finalement son chiffre d'affaires certes mais les contrats associés à ce chiffre d'affaires et elle va ce qu'on appelle mettre dans ce qu'on appelle une data room donc virtuel un ensemble de contrats qui sont souvent les plus juteux et elle va donner accès aux potentiels acheteurs elle va donner accès à ces potentiels acheteurs à cette data room pour que eux vérifient puissent regarder en long et en large l'ensemble de ces contrats généralement vous pouvez imaginer que il y a chez les américains vous pouvez avoir plus de 5000 documents dix mille documents chez les européens un petit peu moins mais moins là dedans c'est d'état ces data rooms sont extrêmement sécurisés et comment en quinze jours quand vous devez faire des réponses finalement aux vendeurs vous allez trouver les bonnes réponses et vous allez faire la bonne analyse ben ça c'est une fois encore qui les juristes les avocats qui spaluchent l'ensemble de ces pages et ces milliers de pages vous imaginez l'erreur que vous pouvez les erreurs que vous pouvez commettre quand vous travaillez la nuit et le jour parce que les avocats ce qu'on appelle avocats de merger and acquisition fusion acquisition ce sont les gens qui travaillent la nuit et le jour sauf que à 3h du matin le cerveau il fatigue un peu la machine jamais elle ne suce pas vous vous fatiguez et votre taux d'erreur ne fait qu'augmenter pendant la nuit d'accord donc l'analyse elle est forcément elle peut potentiellement faire l'objet d'une erreur donc vous imaginez aussi que quand vous facturez ça coûte cher aux clients d'accord donc le premier use case que les cabinets d'avocats anglo-saxons et que nous mêmes nous avons eu l'idée puisque la fondatrice s'appelle sandrine et sandrine était une avocate en mna et souffrait en effet de travailler le jour et la nuit ou de se retrouver à l'hôpital parce que d'épuisement de fatigue mais business is business donc ce show must go on et vous n'avez pas le choix donc pour faire des tableaux récapitulatif de ce qu'il ya dans l'ensemble de ces clauses en effet l'idée c'est de pouvoir basculer l'ensemble de ces contrats dans une dans notre outil qu'on a imaginé donc faire ce qu'on appelle du contract analysis research et donc de pouvoir dire à la machine écoute là tu as des contrats commerciaux je te demande de me rechercher les clauses de responsabilité pour savoir finalement si la cible que vous avez acheté a été complètement irresponsable a été capable de prendre des responsabilités illimité sans garantie enfin et ainsi de suite vous pouvez imaginer toute une série de paramètres où les contrats de travail est ce qu'ils ont été bien rédigé parce que quand j'achète une boîte j'achète aussi les ressources qui vont aller avec d'accord comment je vais me séparer quel type d'indemnités je vais être obligé de sortir et ainsi de suite et donc vous avez une palanquée comme ça de documents alors aujourd'hui comme les les gens n'ont pas d'outils qu'est ce qu'ils font ils font ce qu'on appelle des red flags donc ils prennent un petit échantillon puis se disent avec un peu de bol ça devrait refléter le chiffre d'affaires la manière dont ils travaillent autre manque de bol souvent dans les 3000 contrats puisque vous ne prenez qu'un échantillon bas il ya aussi des contrats qui étaient importants vous n'avez pas vu qui vont vous coûter une fortune parce qu'il ya des dettes associées parce que voilà il ya du passif et ceci et cela que c'est des contrats qui ont mal démarré qui finissent mal et ainsi de suite ces risques là on veut les diminuer le l'acheteur voulait diminuer voilà les avocats veulent aussi diminuer leurs risques ça on pourra leur dire bah oui mais tu n'as pas pris les bons échantillons et ainsi de suite il aurait fallu que tu mettes aussi cela bah oui mais il aurait fallu que je mette une palanquée de personnes et que je n'ai pas et vous le saviez donc ça c'est le premier use case et qui est très très important il ya un deuxième use case vous savez que la législation nous on est des pays qui adorons produire des lois d'accord on est on est comme ça on est des latins voilà et le dernier en date tout le monde a entendu parler qui est le règlement européen sur la protection des données personnelles 1 c'est mai 2018 donc ça arrive bim bam qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'en effet on réglemente davantage on avait une superbe loi en france mais on réglemente davantage finalement sur les rapports qui sont entre ce qu'on appelle un responsable de traitement et un sous traitant d'accord quand je collecte de la donnée personnelle dans le cadre de mon activité que je sois que je sois un hôpital ou que je sois pour de la donnée sensible ou que je sois tout simplement une entreprise qui a un fichier client un fichier prospect où j'ai des équipes de marketing qui font du profiling et ainsi de suite quand je fais beaucoup de b2c mais même quand je fais du b2b donc ces données là font que finalement il va falloir maintenant parce que le règlement est très exigeant et ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondiales en termes de sanctions il va falloir mettre à jour ces contrats alors comment on fait pour mettre à jour des contrats quand on a des milliers et qu'on doit aller chercher l'information permanente pour se dire là je dois faire le le changement et l'avenant à tel tel endroit je les mets dans la bécane j'ai appris la bécane à retrouver ce tout 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 ce qui est toute une syntaxe tout un champ lexical tout un champ grammatical autour de la clause sécurité portabilité intégrité de la donnée confidentialité et ainsi de suite qui fait que en effet la machine va aller me retrouver l'information essentielle associée et je vais enfin pouvoir préparer mon avenant tranquillement voilà donc ça c'est un autre use case donc ce qu'on appelle la compliance et dans les banques elles ont beaucoup ce travail là à faire puisque là aussi on légifère énormément dans le secteur bancaire par exemple et donc elles ont beaucoup de ce qu'on appelle de modèles de contrats de contrats de prêt de financement et toute une série que vous pouvez imaginer et quand les pauvres elles doivent modifier la petite ligne dans le petit template numéro un et puis finalement comme il ya plus de 100 ou 150 template a modifié c'est l'enfer donc aujourd'hui ça mobilise huit personnes pendant six mois ça leur coûte 800 mille euros c'est sûr que s'il y avait une machine qui les aiderait juste à repérer l'information et pousser la mise à jour automatiquement dans les modèles de contrats elle gagnerait beaucoup de temps voilà donc en fait elles y travaillent elles recherchent voilà donc ça c'est un deuxième use case associé notamment à la compliance et puis aussi ce que va nous faire l'intelligence artificielle et qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est qu'un compare word donc je vais comparer une clause à avec une clause à prime et à chaque fois quand il ya un compare word il va il va voir une modification soit il raye parce qu'il n'est pas content et dit ben là voilà où sont les différences et puis quand il reconnaît pas du tout bas alors il raye tout sauf que dans un contrat comme tout bon professionnel du droit parfois il nous arrive de déplacer une notion de la mettre à un autre endroit parce qu'on est un peu tricky parce que bon c'est comme ça c'est c'est la loi des négo et ben le compare word il va pas retrouver la notion en face donc il va tout rayé va juste au rayé il n'aura pas retrouver la clause pile en face donc ça c'est parce que j'appelle un outil compare intelligent maintenant quand on fait du compare basé sur la reconnaissance de contenu là qu'est ce qui va aller faire l'outil il va prendre la clause à puis va aller chercher comme dans le document si elle n'est pas ailleurs donc il va comparer contenu à contenu et là on va retrouver la notion tout de suite donc quand on est dans un contrat de 300 pages plutôt sympa de savoir où la partie adverse à modifier le contrat et à quel endroit au lieu de se dire ah ben non non finalement ils ont supprimé ma notion non non il l'a bien remis à un autre endroit il l'a glissé à un autre endroit d'une manière un peu dissimulée mais l'outil a bien retrouvé donc voilà un petit peu les use case que notre outil peut faire et aide véritablement en effet beaucoup de secteurs notamment le secteur bancaire le secteur de l'immobilier vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui il ya des parcs immobiliers immenses à paris quand vous avez des milliers de baux et que ça passe d'une main à une autre et qu'il faut analyser ces baux c'est vraiment rasoir un bail il n'y a rien d'extraordinaire parfois qu'on me pardonne si j'ai des confrères qui sont dans le droit immobilier mais moi je n'ai jamais aimé ça donc je préfère mettre 1000 2000 3000 baux à les ressortir la clause d'indexation et de révision pour se dire si oui ou non les contrats sont conformes au droit grâce à un outil plutôt que de le faire à la main voilà donc la grande distrib aussi donc voilà il ya des secteurs d'application assez important alors on pourrait dire les résultats les résultats ils dépendent beaucoup de la data ça veut dire des clients qui en ont quand beaucoup de données et le plus difficile pour eux finalement c'est d'entraîner les machines parce que ça prend beaucoup de temps d'entraîner une machine de lui apprendre à reconnaître un contrat de droits de distribution de reconnaître un contrat de licence faut passer des heures à nourrir la machine donc en fait nous c'est ce qu'on fait le choix des anglo-saxons c'est de dire je te donne un outil puis tu le débrouilles et puis tu le nourris problème c'est que chez les juristes c'est une petite population il ya très peu de gens donc ils n'ont pas le temps de faire ça alors nous en europe on préfère que les prestataires en effet fassent une partie du job et livre finalement un outil qui est déjà préentraîné vous devez comprendre que ça c'est très important donc les résultats sont finalement à la mesure finalement de l'ensemble de la donnée que donnera un client pour que lui-même il est après des résultats performants et ce qu'on apprend maintenant qui sera la deuxième étape par exemple de notre outil c'est redonner l'autonomie au client maintenant demain vous aurez un outil et puis quand vous repérez des notions via vos contrats vous pourrez les highlight et puis la machine va apprendre ce que vous aurez repéré et puis la prochaine fois quand vous recevrez un contrat d'une partie adverse et puis que vous vous dites je voudrais savoir si finalement il a bien repéré telle ou telle telle notion la machine puisque vous lui avez appris les différents langages et les différentes façons de tourner la clause de responsabilité il va ramasser le maximum et il va vous les pointer du doigt donc l'avantage c'est que vous pourrez maintenant apprendre à la machine votre votre practice et votre knowledge et transférez vous même et ne pas dépendre forcément d'un prestataire alors la machine ne peut pas encore remplacer la machine la machine ne peut pas remplacer encore l'homme je le crois fortement on a une forte expertise en tant qu'avocat le fait de savoir analyser un dossier c'est le qu'il y a une façon de faire une façon d'être il ya beaucoup de choses que la machine ne peut pas percevoir la machine ne pourra jamais donner de l'amour un enfant d'accord une maman peut encore c'est la seule à pouvoir échanger avec son bébé quand elle le nourrit et donc je pense qu'il ya beaucoup de choses en ça une machine ne peut pas percevoir c'est une salle est plutôt positive ou une salle est plutôt négative je pense qu'il ya beaucoup de choses que la machine ne peut pas faire et aujourd'hui donc nos métiers et la valeur de nos métiers est véritablement dans tout ce qu'on a dans notre cerveau mais surtout cette fameuse expertise mais sûrement pas sur de la recherche d'informations voilà je crois beaucoup encore à notre métier et à nos magistrats qui sont qui font un boulot formidable mais qu'on pourrait aider grâce à ça et on sait que Emmanuel Macron a dégagé un budget de 500 millions d'euros pour aider finalement le ministère de la justice a ébranlé un peu le côté traditionnel de finalement de systèmes d'information et donner la chance à beaucoup de start up de devenir finalement aidé à casser un petit peu des façons de faire pour pouvoir améliorer les conditions dans lesquels ils vont travailler voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots de mon métier et vous comprenez les enjeux sociétaux puisque finalement les clients demain c'est vous et vous vous n'avez pas envie de payer des factures faramineuses vous avez entendu parler de beaucoup de de sociétés qui s'appuient sur l'intelligence artificielle en france notamment par exemple sur la partie jurisprudentielle il ya des gens qui font la même chose qu'aux états unis qui s'appelle qu'est ce law analytics qui s'appelle prédictives qui s'appelle doctrine qui sont des gens qui ramasse ramasse avec des milliers de jurisprudence l'ensemble des données qui vont pouvoir dire bas à draguignan la plupart du temps les décisions de justice sur le droit de la famille on se rend compte que c'est comme si comme si comme ça c'est vrai on peut en déduire des choses bon ça ne veut pas dire forcément que le magistrat décidera de la même façon automatiquement mais c'est vrai que ça aide beaucoup de sociétés à se dire finalement tiens c'est étrange dans ce type de préjudice on se rend compte qu'à paris les sangs les dommages d'intérêt alloués sont plus importants ou moins importants dans telle autre juridiction pour quelle raison et voilà et on creuse et on cherchait et mais sauf que ce avantage c'est qu'en trois clics l'information vous est donnée autrefois on était dans des rangées d'allos de beaucoup d'éditeurs qui nous donnaient cette info on n'arrivait pas avoir une info exhaustive donc voilà et puis pour la partie contracte analysis en pour l'instant on est encore les seuls en france il en existe un en angleterre un en allemagne 3 aux états unis qui qui elles aussi nourrissent ce type d'outils donc vous voyez les choses avancent à leur mesure mais elles elles avancent voilà ce que j'avais envie de vous dire donc voilà si vous avez des questions sur les professionnels du droit n'hésitez pas parce que ça suscite des interrogations oui mademoiselle d'abord la juste prétention de mes de mes collègues que j'aime beaucoup c'est pas du tout ça par exemple caselo analytics d'accord qui est l'alliance d'un polytechnicien et d'un magistrat c'est juste d'aller prendre ces données là alors évidemment il ya de l'algorithme et derrière il ya de l'intelligence derrière sur la manière d'approcher la chose et la jurisprudence il n'y a pas d'interprétation non il n'y a pas d'interprétation aujourd'hui on n'est pas capable de faire dire à la machine interprète moi et analyse moi cette jurisprudence d'accord en revanche on est capable d'avoir qu'un set de données de découper les choses et en effet d'arriver à des statistiques et comme je vous l'ai dit demain j'ai un divorce à paris telle chambre la troisième ou je sais pas la quatrième ou j'ai un problème en propriété intellectuelle la troisième du tg de paris elle va pas décider de la même façon que à montpellier ou à marseille il ya plein de paramètres mais l'avantage c'est qu'il m'aura saucissonner l'ensemble de ces paramètres le que je me paluche toute la lecture de la jurisprudence et que j'essaye moi même dans ce fatras de données d'aller repérer qui est le magistrat quel est le contexte là il va tout saucissonner et donc je vais aller plus vite je veux le contrat les contrats signés en 2015 c'est pas la même chose que les contrats signés en 2000 n'avait pas les mêmes problématiques en droit de la propriété intellectuelle donc les contentieux ils étaient plus sur le passage à l'an 2000 que là aujourd'hui sur les problématiques de cloud d'accord donc bon alors on va trouver et ainsi de suite donc ça vous permet plus facilement si vous voulez d'accéder à une information pertinente voilà j'ai répondu à qu'à votre question ou pas plus ou moins parce que vous pensez à quoi de particulièrement penser à quoi alors par exemple non il ya la question qui est de se dire est ce que finalement les magistrats sont pas influencés par ce set de décisions aussi en disant ben finalement si intel a décidé ça est-ce que finalement il ya des gens qui ont commencé à dire mais je suis un nom ça ne revient pas va me revenir mais c'est l'idée de se dire mais finalement les décisions vont être prises à partir d'un logiciel qu'on la plus ou moins bien nourri ça donnera une vision tronquée des choses on pourrait se dire la même chose aujourd'hui si on n'a pas d'outil celui qui a été cherché est ce que tout est ce que vous allez chercher dans tous les jurisprudences et dans toutes les loques qui existent non c'est toujours un peu tronqué de toute façon la manière dont le magistrat va va s'appuyer va s'appuyer sur ce qu'il a lu sur ce qu'il a vu sur son expérience sont sa perception aussi des choses à la manière dont on lui a donné un rendu donc il ya toujours une vision qui est comme enfin je veux dire on peut pas dire que tout sera s'appuiera là dessus un être humain un magistrat il y rend la justice mais sur plein 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 de paramètres sur sa culture générale sur ce s'il est geekeur il aura une appétence plus fine et il ira straight to the point alors que sinon il mettra peut-être une heure deux heures à comprendre le truc parce qu'il n'est pas du tout geekeur et que c'est un littéraire et qu'il aime que mon passant donc vous voyez ce que je veux dire c'est c'est pas du tout là donc je sais pas si je réponds à votre question mais on peut dire que déjà ça va leur faciliter le job oui mais c'est une aide à la décision pour moi c'est tout il y avait qu'elle il y avait une autre question je crois au fond mais un petit peu dépassé le temps à pardon trouver marie abadi juste après autour d'un verre si vous voulez bien voilà merci à vous on est bon merci beaucoup merci beaucoup